Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter un nouvel easter egg, donc un nouveau petit secret secondaire sur la map oublié de Call of Duty Cold War Zombie. Alors ce petit secret va carrément vous donner tous les atouts de la map si vous arrivez à le réaliser. Et première chose que vous allez devoir faire c'est d'activer le pack à punch. Donc si vous ne savez pas comment activer le pack à punch, je vous mettrai un lien avec une playlist de tous les tutos de la map en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite quand vous avez débloqué le pack à punch, allez au vidéo club avec une grenade Samtex. Lancez la grenade Samtex exactement là où je le lance et là vous allez voir qu'une cassette vidéo apparaîtra. Pour ramasser cette cassette vidéo, il faudra vous allonger et appuyer sur la touche action pour ramasser la cassette. Quand vous avez cette cassette, vous allez devoir vous rendre au magasin de télévision qui est juste à côté. Dans ce magasin dirigez-vous derrière le comptoir et sur le comptoir vous allez voir qu'il y a un lecteur cassette. Donc là vous mettez la cassette dans le lecteur et ensuite vous jouez la cassette. A ce moment là vous allez voir qu'il y a quatre nouveaux écrans qui vont s'allumer en face de vous. Donc il y aura quatre écrans de quatre couleurs différents. Il y aura un écran de couleur vert, un écran de couleur rouge, un écran de couleur orange et un écran de couleur bleue. Ce que vous allez devoir faire c'est jouer au jeu du Simon. Donc ça veut dire que toutes les télés vont s'éteindre et ensuite elles vont se rallumer une par une en vous montrant un ordre bien précis. Ce que vous allez devoir faire c'est de retenir l'ordre et ensuite tirer dans les télévisions dans l'ordre qu'elles sont apparues. Donc soit vous retenez les couleurs ou soit vous mémorisez l'ordre des télévisions en retenant la télé du bas, la télé de gauche, la télé du haut ou la télé de droite. Alors il faut savoir aussi que vous avez autant de temps que vous voulez pour tirer dans les télévisions. Donc vous pouvez aussi le noter sur un morceau de papier ou carrément le noter sur votre pc ou votre téléphone. L'ordre exact pour vous aider. Par contre pas de panique parce que si vous ratez cette étape vous allez pouvoir la recommencer en illimité. Donc faites cette étape sans stress. Alors quand vous aurez réussi ce jeu du Simon et que vous aurez tiré dans toutes les télés trois fois dans l'ordre que le jeu va vous le montrer. Là vous aurez terminé la première étape. Ensuite il y aura la télé de droite dans la deuxième rangée qui s'allumera et là vous allez devoir interagir avec cette télévision. À ce moment là vous aurez un fantôme mannequin qui va apparaître et ce fantôme mannequin va essayer de vous tuer. Donc surtout n'approchez pas de ce fantôme sinon vous ne pourrez pas continuer la prochaine étape de l'easter egg. Si vous approchez trop près de son fantôme il vous tuera et vous allez devoir relancer une partie si vous voulez refaire l'easter egg. Donc quand le fantôme mannequin a disparu là vous allez devoir aller acheter la toux pierre tombale que vous pouvez acheter à la wonder fuse au bureau. Quand vous avez pierre tombale vous allez devoir vous tuer à l'amplificateur comme je le fais dans le gameplay. Donc rendez vous à cet emplacement là et ensuite suicidez vous avec un zombie ou alors avec une grenade. Ensuite activez directement pierre tombale pour réapparaître et ce que vous allez devoir faire c'est retourner à l'emplacement de l'amplificateur. Quand vous serez de retour à l'amplificateur vous allez voir qu'au dessus de la cuve il y a le fantôme mannequin qui apparaît. Donc vous tirez directement sur le fantôme mannequin pour déclencher l'étape. Il faut être très rapide parce que vous avez un laps de temps pour réaliser cette étape. Donc quand vous aurez tiré dans le mannequin il y aura plusieurs mannequins qui vont apparaître et là vous allez devoir tirer sur le mannequin qui a une sorte de tête rouge. Donc parfois il n'y a pas de mannequin avec une tête rouge donc vous ne tirez sur aucun mannequin. Si vous tirez sur un mauvais mannequin vous aurez raté l'easter egg et vous devrez relancer une partie si vous voulez réessayer l'easter egg. Donc faites attention de ne tirer que sur le zombie mannequin avec une tête rouge et il faut essayer de ne pas en louper parce que vous avez un laps de temps très réduit. Si à la fin de votre jauge de réanimation de la pierre tombale vous n'avez pas réussi à tirer sur tous les mannequins avec la tête rouge et ben vous allez rater l'étape et vous devrez relancer une partie pour réessayer. Par contre si vous arrivez à tirer sur tous les mannequins avec la tête rouge quand vous allez vous réanimer vous allez voir que vous allez obtenir tous les atouts de la map donc les 10 atouts et là grâce à ça vous allez économiser plus ou moins 45 000 points d'achat d'atouts parce que vous allez obtenir tous les atouts gratuitement en achetant simplement un atout qui est pierre tombale donc ça vaut vachement la peine. Le seul petit problème de ce secret c'est que tous les autres joueurs présents dans la map n'auront pas tous les atouts il n'y a qu'une seule personne qui peut réaliser ce secret et obtenir tous les atouts et je trouve ça un peu dommage mais bon ça reste quand même intéressant et fort sympathique. Donc voilà je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Spokoolmec et tchao PEACE